Beaucoup de personnes se sont senties insultées et humiliées par la publication des caricatures du prophète Mohamed, que la paix soit sur lui. C'est une provocation et une insulte à la population musulmane, à ce qui leur paraît le plus sacré et une dignité blessée. Personnellement, je trouve offronçant la réplique de Charlie Hebdo. En principe, après ce qui s'est passé, ils devaient se retracter et non pas enfoncer le clou, comme on dit. Ils sont toujours dans la perspective de créer un amalgame entre l'extrémisme et les musulmans. Je pense aussi qu'il s'agit d'une démarche assez orchestrée au niveau de l'information française pour stigmatiser tout ce qui est musulman. Les imams appellent à consacrer la journée du vendredi à l'appui du prophète Mohamed, que la paix soit sur lui. Renoncer à la violence sous toutes ses formes, les imams de toutes les mosquées d'Alger, leur serment du vendredi est sur les caricatures du prophète qui ont été publiées. L'imam de la mosquée d'Alger-Centre, Jalou al-Hajmi, témoigne. L'atteinte au prophète, c'est une ligne rouge. Ces caricatures ont touché les musulmans dans le monde entier. Une marche a lieu ce vendredi à l'appui du prophète, que la paix soit sur lui. Après la prière du vendredi, un rassemblement de masse à la mosquée Al-Wafab-el-Ahad-Kouba, en faveur du prophète, où les citoyens, après la prière du vendredi, sont sortis pour condamner la publication de Charlie Hebdo et pour exprimer leur amour pour le prophète sous le slogan « Nous sommes tous Mohamed ». Nous, aujourd'hui, nous répondons aux provocations de Charlie Hebdo. Tous les Algériens sont sortis. Dieu est grand, Dieu est grand. C'est un message qu'on veut transmettre au monde entier. On est tous Mohamed. L'islam qui prêche la tolérance et le respect pour les autres, quelle que soit leur culture ou leur religion, et qui croit à tous les prophètes et à toutes les grandes religions innocentes du terrorisme et ne peut être en aucune façon tenue responsable de ses actes odieux.